Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Testeurs de Dimanche. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, le test complet de Megaman 2 sur Nintendo. On y vient après cette petite présentation des 25 ans de Street Fighter X Megaman, pour les 25 ans de la licence Capcom. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Megaman 2, un titre qui s'est vendu à plus d'1,5 millions d'exemplaires à travers le monde, ce qui en fait le titre le plus vendu de la série Megaman. Alors, j'ai compté, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y a, combien il y avait de Megaman qui sont sortis à travers le monde. En France, au Japon et aux Etats-Unis, il y en a plus de 70, à peu près 75 ou 76 qui sont sortis dans sa totalité. C'est incroyable. Mais nous, on va s'intéresser plutôt à la première série, la série qui est sortie sur NES, c'est-à-dire des Megaman 1 au 6ème, puisque ensuite les 8 et 9 sont sortis sur PlayStation et jusqu'au 10, jusqu'au dernier, sont sortis sur les dernières consoles, dernière génération. Voilà. Après, il y a eu d'autres séries de Megaman, notamment la série X, comme Megaman X1, X2, X3, des titres d'ailleurs qui sont plutôt recherchés d'ailleurs. Et il y a eu d'autres séries encore, par exemple, je vais vous donner des exemples, il y a eu la série ZX, assez récemment, la série Megaman 0, voilà. Il y a eu la série, il y a eu ça à peu près, voilà, il y a déjà eu tout ça. C'est pas trop mal, il y a eu, qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez la série Legends, Megaman Legends, voilà. Il y a eu aussi la série Battle Networks, et puis la série Star Force. Voilà, donc il y a eu pas mal de choses, pas mal de... Voilà, Megaman, il a été un petit peu partout. Voilà, ce petit robot créé par le Dr. Light, voilà, pour contrer son ennemi juré, le Professeur Willy, voilà, et ses différents plans diaboliques, et ses robots qui sont là pour contrer notre héros. Bah écoutez, on va pas en dire plus longtemps, n'oubliez pas. Alors, ici, voilà, on voit la jaquette du Megaman 2 sortie sur la Nintendo en 1990, le 14 décembre pour être précis, en France. Au Japon, c'était deux ans auparavant, le 24 décembre 1988. Voilà, c'est un test, c'est un test. C'est un jeu qui est arrivé bien plus tard, voilà. Voilà, à la fin de la vidéo, on regardera s'il y a des codes, et il y a un code, pour terminer en 30 minutes, ce titre de Megaman. Voilà, bon, c'est pas une grande révélation, mais bon, c'est bien de se le rappeler. Et puis, voilà, bah écoutez, on voit ça, et puis on se retrouve après le test pour les codes de Megaman 2 sur Nintendo. Allez, à tout de suite ! Et, recoucou les amis, et bien voilà, on est sur le test de Megaman 2 sur NES. Voilà, le son est un tout petit peu fort, voilà. Donc, ça reprend le résumé que j'ai fait au début de la vidéo, et on va la passer rapidement. Alors, on va voir à ce qu'on peut, on attend encore un petit peu, allez, on attend un petit peu, on comprend, voilà. Donc, le docteur Gully créa 8 autres robots, voilà, pour contrer Megaman. Voilà, la musique s'accélère, on arrive en haut de ce fameux immeuble, hein, tout le monde le connaît maintenant, ce gratte-ciel, avec Megaman qui nous attend. Voilà. Voilà, Megaman 2 sur NES. Alors, normal ou difficulté, voilà, donc, deux niveaux, nous, on va se mettre en normal. Voilà, allez, c'est parti, le casque est mis, et on y va. Alors, voilà. On a start, ou les mots de passe. Alors, c'est ici que vous pourrez intégrer les mots de passe, que je mettrai à la fin de la vidéo. Mais pour l'instant, on n'y est pas, donc, on se barre de là. Est-ce qu'on peut partir, s'il vous plaît ? Merci, je dis, si on peut se barrer. Voilà, je voudrais partir. Voilà. Oui, ça joue. Alors, on arrive, start. Voilà, les huit boss, Bubble Man, Air Man, Quick Man, Wood Man, Head Man, Metal Man, Flash Man et Crash Man. Alors, ils ne se sont pas fait chier au niveau des noms. Et bien sûr, au milieu, le Dr. Billy, voilà, le boss final. Alors, on va commencer par Metal Man. Pourquoi ? Et bien, parce que vous allez voir que son arme, qu'on va récupérer à la fin, va nous être très précieuse. Alors, il y a un ordre, plus ou moins, si vous faites certains niveaux et que vous n'avez pas l'arme d'un des autres... Et bien sûr, il y a un autre... ... ... ... ... ... ... ah donc je disais si vous n'avez pas l'armes à récupérer chez un autre un autre boss bien vous ne pourrez pas terminer le niveau voilà alors je suis plus quelques serres je dirais je vous dis ça ce sont des souvenirs qui date déjà on avance on va on est au max alors là je sais pas pourquoi l'émulateur des contrées déjà envoyé à l'image qui scintille un peu au niveau à ce niveau là mais après ça passe un déconner dès qu'on est passé dès qu'on a passé les espèces de pics qui nous tombent du ciel ça disparaît à ce scintillement voilà allez espèce de saloperie alors vous avez vu il ya des des boules blanches donc ça c'est pour récupérer de la vie et puis des boules bleus et bien ce sera des boules enfin des boules d'espèce de c'est ce qui va nous permettre de récupérer de l'énergie pour les armes on va récupérer tout au long du jeu allez on s'accélère on a on se booste on cogne et on connaît bien le niveau donc il n'y a pas de pas à ce niveau là j'étais un petit peu rapide allez c'est parti c'est parti c'est parti Les tirs sont précis, on connait bien le niveau, donc il n'y a pas de problème. A ce niveau-là, alors ceux-là sont immortels, ces ennemis-là, on ne peut pas les tuer. Voilà, ça y est, on arrive au premier, premier boss. Alors je ne sais pas si on va gagner parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie. Allez, on tente le coup. On esquive plutôt bien les choses. Alors là, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. On a encore fait un draw. J'hallucine. Ça doit être la quatrième fois depuis tous nos tests déjà. Et ça ne l'a pas pris en compte, j'ai gagné. L'ordinateur n'a dû jamais... J'hallucine. C'est la première fois que ça m'arrive. Non, c'est impressionnant, quoi. Voilà, on est équipé de l'arme de Metal Blade. Donc toujours, on ne peut pas faire les mots de passe que je vais vous donner à la fin. Vous allez voir, il y en a plusieurs. Il y en a un pour chaque boss, et un général, et un pour le Dr. Woody. Donc voilà. Donc moi, celui que je faisais à l'époque, c'était pour tous les boss. Donc j'attaquais directement au Dr. Woody. En 30 minutes, c'était bouclé. Je dirais même presque un tout petit peu en dessous de 30 minutes. Allez, on fait le prochain. On va faire Flashman. Celui-ci, je ne l'ai pas fait depuis un petit moment. Incroyable, le Dr. c'est de l'inédit, les mecs. Donc là, on va prendre... Voilà, on fait Start. Next. Alors le E, c'est de l'énergie. Voilà, si vous avez beaucoup d'énergie, c'est une petite capsule qui va vous permettre de récupérer l'énergie. Voilà, si vous n'en avez pas. Là, c'est le nombre de vies, de Up que vous avez. Et puis, voilà, l'arme, vous avez changé de couleur. Vous avez vu un peu, ça va... Ah oui, ça glisse. D'accord, ok. J'imagine. Voilà. Vous récupérez. De l'énergie. Assez facilement pour l'instant. Et vous pouvez tirer de biais. Voilà, c'est aussi... C'est quand même bien pratique. Je ne sais pas ce qu'il se passe là. Alors, on va donner les enfants, je vais voir pourquoi ça rame. On va avoir une petite coupure de seconde. Voilà. Voilà. On va être un petit peu emmerdé, là. On va pas y aller. Oh là là là. Est-ce que j'ai pris le bon... Le bon chemin, j'en sais rien. J'ai plus beaucoup de vie. Ça tombe mal. J'espère que j'ai pris le bon chemin. Ah là là, on a du bol. Ah là là là. Ah non. Oh, merde. Oh, quel dommage. Allez, c'est pas grave. On continue. Le mec, il nous arrête devant le type. Comme on dit, tous les chemins qui nous mettent à Rome. J'espère en tout cas. Non. On est un peu dans la merde, là. Je dois le dire. Ils sont puissants, eux. C'est histoire surtout de les esquiver. Ah, on est mal. C'est bon. Alors, là par contre, je vais pas faire l'imbécile. On va essayer de prendre de l'énergie. Voilà. C'est bon, on est à fond. Je crois que ça peut être facile. Allez, on. Je vous avais dit que l'arme de Metal Man va nous servir. Vous avez remarqué. Écoutez, voilà, on a fait déjà deux stages sur Mega Man 2. J'espère que ce test vous aura plu. Voilà, vous avez découvert un peu ce jeu mythique qui est Mega Man 2 qui s'est vendu à plus d'1,5 million d'exemplaires. Il faut le savoir. Donc, il est facile à finir. Il est très agréable. C'est un très bon jeu de plateforme. Et il y a une très bonne jouabilité pour un jeu de Nintendo. Écoutez, on va retrouver les codes pour ce jeu. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501